... Il y a un petit groupe qui va me rejoindre maintenant pour essayer de vous faire très bien d'ailleurs, de nous aider à comprendre comment fonctionne la dynamique d'échange dans le cadre d'un groupe Alpha. On va les applaudir pour les encourager. Alors le petit mime que nous allons voir va nous permettre de comprendre la dynamique de la conversation dans le petit groupe de discussion. Alors il y a ici Cédric, c'est ça ? Cédric est animateur de ce petit groupe. Et tu tiens à la main quoi ? Un ballon. Et ce ballon qu'est-ce qu'il représente ? Il symbolise la conversation dans le petit groupe. Il symbolise la conversation. Et nous avons ici les membres d'un petit groupe Alpha qui vont prendre place. Permettez-moi de ne pas vous présenter individuellement parce que le temps presse. Et on va voir comment peut circuler cette parole. Alors tout d'abord, ce qui est à éviter. Alors regardez bien parce que je vais vous interroger, je vais vous demander un petit peu comment vous interprétez ce que vous voyez. Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est très perso, n'est-ce pas ? Il joue tout seul, il parle tout seul. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne circule qu'entre l'animateur et une personne. Une conversation très passionnée, mais les autres restent quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il est confronté à une sorte de mur, ça ne veut pas réagir, il y a du silence. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Ça lui échappe. Voilà un animateur qui a beaucoup de peine à récupérer le fil du débat. Est-ce qu'il y a une autre solution à éviter ? Non. Alors maintenant, on va peut-être proposer ce qui est à rechercher, ce qui est à encourager. Là, vous observez que... Regardez l'animateur, qu'est-ce qu'il fait ? Là, vous avez un mode de circulation de la parole qui est beaucoup plus cohérent. L'animateur, quand il a la parole, il ne la garde pas. Il la fait circuler. Il y a un mouvement circulaire, n'est-ce pas ? La parole circule. C'est ça ? On peut les applaudir. Merci beaucoup. Voilà, ça nous permet de visualiser un peu comment peut fonctionner la parole dans un petit groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada